nous sommes actuellement le 27 août il est temps de commencer à réviser votre bac d'histoire hey guys aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo back to school je pense que c'est la seule que je ferai parce qu'honnêtement à mes prochaines je pars dans une école et genre j'ai aucune idée de ce que je vais faire en fait donc il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo sur comment réussir son année de terminale es et son bac es vous pouvez aller voir cette vidéo si vous voulez voir mes notes et tout un peu je parle des épreuves et tout ça donc j'aime et ça vous intéresse bref je vais pas dire que j'étais une modèle et tout ça mais genre en fait je me suis assez je me suis bien débrouillée quand même moi je trouve en fait c'est ce que je visais j'ai réussi je voulais mon bac et attention bien j'ai mon bac et attention bien j'ai eu mon école j'ai réussi mon concours post bac et tout ça genre en gros ça m'a été j'ai pas eu 16 de moyenne genre des trucs extraordinaires mais moi personnellement ce que je voulais j'ai réussi et tout ça avec ma méthode donc je vous partage mes petits conseils pour réussir cette année de mon produit donc en gros j'ai pas du tout écrit cette vidéo je vais vous donner des petits conseils matière par matière en fait alors on va commencer par la matière la plus coefficientée donc c'est SES des conseils pour l'année je vous dirais d'apprendre vos cours régulièrement de regarder l'actualité de d'apprendre vos définitions genre votre définition ça c'est six points au bac les définitions je vous dis apprenez vos définitions avec des exemples pour chaque définition et tout ça des exemples les gens vous mettez ça sur une copie mais c'est génial ça pour que vous connaissez des trucs et tout ça en définition avec des exemples gens connaissez déjà les exemples ce serait génial vous dire ça peut-être pas pour toutes les matières mais vraiment pour SES apprenez vos cours apprenez vos définitions apprenez des exemples suivez l'actualité je pense qu'on doit vous le dire souvent il y a des tas d'applications pour le téléphone genre le monde france info je crois c'est tout du genre si vous êtes en spé écho je peux pas vous aider vous êtes en ssp je peux pas vous aider peut-être suivez la politique je sais pas si vous êtes en spémat je peux encore moins vous aider les vrais savent après pour le bac honnêtement je vous avance pour ce bac on a été sauvé on a vraiment été sauvé parce que genre le sujet qu'on avait tous beaucoup révisé qui est le développement durable c'est ce qui est tombé au bac en dissertation oui entraînez vous à faire des dissertations entraînez vous à faire des intros à faire des plans à faire des conclusions avec des exemples bien des exemples concrets fait une intro fait une intro bien entraînez vous bien à ça à faire une belle approche pour que ça donne genre parce que c'est le premier truc que la personne lit quand tu fais une dissertation ça donne envie de lire ta copie ça donne ça prouve aux correcteurs de gens t'es cultivé genre tu sais quoi tu parles et tout tout ça vraiment entraînez vous à ça vraiment c'est sûr je dis ça des définitions et beaucoup d'exemples d'exemples concrets putain c'est ça le truc qui est génial c'est génial au bac parce qu'en fait dans la dissertation et dans les preuves composées en fait dans l'autriche bref aussi j'ai beaucoup de documents donc en fait vous pouvez puiser des exemples dans les documents c'est ça qui est génial mais si vous puisez les exemples dans les documents et que vous apportez vos exemples à vous en plus ça montre que vraiment vous êtes intéressés et genre vous savez de quoi vous parlez les gens vous connaissez des trucs sur la sereine ça c'est génial quoi quand tu peux sortir des exemples mais si jamais vous n'avez pas d'exemple comme sur un truc que vous connaissez pas ou genre vous avez la flemme de chercher des exemples je sais pas vous avez les documents donc puisez vraiment dans les documents je cherchais il ya beaucoup de chiffres et tout ça genre quand vous avez les documents analysez les vraiment c'est ce que ma prof nous faisait en fait quand elle nous donnait des différentes affaires des trucs du genre elle nous faisait analyser les documents en premier genre bref on sent pas les coups mais genre vous analysez les documents en premier genre vous mettez les documents en normalement il y a 4 documents j'ai marre de plus mais je sais pas moi j'ai eu 4 documents au bac mais genre vous donnez par exemple fait document 1 titre qu'est ce que ça rapporte c'est un stable statistique c'est un texte ou quoi et c'est quoi l'idée générale du document et en quoi ça vous aider à répondre à la problématique qu'on vous donne pour la dissertation fait ça pour chaque document document 1 ça présente quoi en quoi ça va m'aider à répondre document 2 qu'est ça présente quoi en quoi ça va m'aider à répondre vous faites ça au brouillon et vraiment c'est ça qui va vous aider à genre établir le plan pour dire par exemple c'est un truc genre moi c'était le développement le développement durable et non la croissance économique est elle développe la croissance économique est elle compatible avec le développement durable j'avais des documents j'ai mis document 1 ça dit ça penche plus pour le oui document 2 ça penche plus sur le oui aussi document 3 ça penche plus sur le non et tout genre c'est ça qui va vous aider à faire votre plan vous dire vous dire plus ou moins en fait pour affirmer votre thèse quoi voilà c'est ça mes conseils pour ce reste pour ceux qui ont la flemme de regarder ma vidéo j'ai eu 15 au bac sph j'ai eu 15 ou 11 je m'en rappelle pas du tout mais en sph je peux vraiment pas vous aider mais en sph en fait je vais vous expliquer un truc c'est qu'en fait il y a aussi un ou deux documents genre honnêtement tu peux rien connaître de ton cours genre les documents vont t'aider c'est ça aussi le truc qui est génial en fait alors pour les maths merci à nalina si tu passes par là je fais des gros bisous honnêtement j'ai rien foutu en maths mais je savais pourquoi j'ai foutu rien en maths parce que honnêtement déjà j'aime pas les maths et de deux dans les études que je vais faire il y aura pas de maths et j'aime pas les maths et j'ai calculé le truc pour pouvoir réussir mon année et avoir mon bac avec mon chambien en ayant 5 en maths genre j'ai calculé mon truc genre honnêtement genre on vous dit travailler partout genre oui honnêtement faut travailler partout genre si vous avez la possibilité de la force de travailler partout travailler partout mais honnêtement vous pouvez faire des impasses honnêtement vous pouvez faire des impasses pourtant j'ai pas si vous voulez les mots pas modèles du tout mais c'est grave j'ai fait mon impasse j'ai bien calculé mon truc calculé bien vos coefficients et tout ça et vous pouvez vous en sortir s'il y a une matière que vous aimez pas pourtant les mathématiques peuvent ça encore j'ai rien foutu pendant l'année je dormais à tous les cours j'y allais pas je mangeais j'étais sur mon téléphone insolence level 10 000 j'ai eu 5 en maths au bac c'est un exploit et j'ai eu un véhicule j'avais un 14 de moyenne tout du genre malgré ça j'avais 13 de moyenne générale les conseils que je vais appliquer mais faites vos exercices surtout ça le truc apprenez bien à manier votre calculatrice s'il vous plaît parce que je pense que c'est super utile moi je sais pas manier j'ai une calculatrice qui coûte 200 boules je sais pas l'utiliser et voilà mes chaînes et les maths et votre cam regardez beaucoup les sujets des années précédentes parce que j'en les énoncer des exercices et les énoncer fait des exercices normaux en cas sur les livres que votre prof vous donne c'est pas forcément formulé de la même façon que j'en les énoncer sur les copies du bac lors des types basiques tout ça j'en sais sur le bac en fait pour le bac c'est formulé gens beaucoup plus difficilement et tu dois vraiment trouver la façon en fait trouver ce qu'on te demande de faire en fait donc genre faut vraiment que vous vous entraîniez avec les sujets précédents genre je vais vous mettre un site dans la barre d'infos ou genre tu trouves les sujets d'avant genre je vais vraiment pas vous vous donner plus ce conseil que ça pour les maths apprenez vos formules ouais ça c'est un truc bien quand même qui m'a un peu sauvé troisième matière ma matière de prédilection ma matière histoire géo j'ai même pas quoi vous dire à part apprenez votre cours par coeur par coeur faites des fiches faites des fiches mais ne faites pas comme moi genre faites des fiches et apprenez les surtout le truc le plus important je vous dirais aussi comme pour la disserte ds es c'est comme une dissertation putain faites une intro de malade fait un plan faites votre plan pour chaque chapitre fait votre putain de plan genre intro ce que je mets dans mon autre autre que je mets comme problématique ce que je mets en grand 1 ce que je mets dans le grand 1 là comment on appelle ça la phrase de transition entre le grand 1 et le grand 2 qu'est ce que je mets dans le grand 2 bla 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 tout ça fait une putain de conclusion et chercher une ouverture pour chaque chapitre chercher une autre c'est ça qui va vous putain de mire je suis tellement content d'avoir fait ça pour le bac genre je suis heureuse ah putain l'essor j'ai ou ça a manqué faites un plan faites un plan pour chaque chapitre faites une intro de malade vous savez ce que vous allez mettre dans votre peau mettez un truc actuel ou je sais pas quoi moi genre c'est ça qui commence votre copie c'est tellement putain j'aime tellement écrire en fait c'est ça que moi j'aime écrire et genre raconter des trucs genre je sais pas mais genre j'aime pas réfléchir et tout ça c'est pour ça que le mat c'est pas pour moi tu vois venez y vous tôt je sais pas pour reviser votre bac genre revisez le maintenant parce que vous allez tomber sur les chapitres genre socialisme communisme syndicalisme en allemagne depuis 1875 ou le moyen orient foyer de conflit depuis 1917 vous allez commencer à voir en flou on est tombé sur ça ces derniers mais je vous souhaite bonne chance mais aussi non honnêtement les cartes ça va mais genre apprenez les gens apprenez des trucs foutez vos nomenclatures parce que ça m'a retiré quatre points la première fois où je l'ai fait où j'avais pas mis de nomenclatures mon premier petit bac genre en fait je vais vous expliquer c'est quoi la nomenclature puisque moi je savais pas c'était quoi en fait c'est que vous mettre le nom des océans le nom des continentaux et tout ça par exemple si t'as la carte de je vois j'avais même plus de coeur tant qu'on a l'air bref si t'as la carte des états unis ben genre faut que tu mettes mexique en bas faut que tu mettes mexique faut que tu mettes états unis faut que tu mettes canada faut que tu mettes hawaii faut que tu mettes la alaska faut que tu mettes le nom des mers j'ai oublié en bas mer des caraïbes et tout tout ça le nom des océans et tout tout ça genre par exemple par là tu mets il y a europe par là tu mets il y a asie pour genre tu te repères sur la carte tu mettais le nom des pays le nom des continents et tout ça c'est super important sinon on va retenir des cours comme moi si vous prenez une étude de documents il y aura des documents ça va vous rappeler votre cours et tout ça donc voilà pour ceux qui ne savent pas qui n'ont pas vu ma vidéo je suis contente d'avoir eu 20 au bac après moi apprenez ça peut vous sauver regardez j'ai eu 5 en maths mais j'ai eu 20 en histoire donc genre par contre faites pas les comptes prenez une option s'il vous plaît prenez une option quand même arrêtez moi j'ai pris option gymnastique parfois j'y allais pas option gymnastique musculation c'était super génial en plus je fais du sport en plus bon ceux qui me connaissent j'adore la gym et tout ça j'ai eu 19 à mon option donc ça m'a quand même rajouté pas mal de points pour avoir déconché ma motion quoi même si j'étais une merde en maths prenez une option d'autres trucs que vous aimez je sais pas moi de l'art plastique de la musique et tout ça genre c'est pas si dur quoi genre c'est des trucs cool quoi c'est de la musique de l'art plastique du sport genre c'est pas un truc chiant comme c'est option maths ou je sais pas moi donc c'est cool ça vous rapporte des points donc s'il vous plaît faites pas les comptes prenez une option genre s'il vous plaît prenez une option sport prenez un menu je sais pas si vous pouvez choisir vos menus et prenez vraiment un menu qui vous correspond quoi qui est bien pour vous genre moi mon menu c'était danse musculation et badminton bref je suis nulle en badminton mais quand je regarde les autres pour qu'il y avait j'en basket vous voulez truc du genre mais genre badminton c'était le truc j'étais là le moins merde la moins merde je sais pas comment ça se dit mais bref prenez le menu aux gens vous êtes le plus fort prenez pas forcément le menu il ya vos potes et tout ça prenez le menu où vous sentez le plus à l'aise moi il y avait de la danse dedans et de la muscu j'étais bien tu vois bon après le badminton j'ai eu huit mais bon la philo honnêtement la philo faites pas comme si genre vous allez vous retrouver sous la fin on va vous dire un truc la vérité est elle propre à chacun vous allez sortir des trucs personnels vous allez inventer des phrases apprenez vos putains de cours apprenez vos putains de citations apprenez vos putains de philosophes genre vraiment la philo je pensais que c'est vraiment un truc que sortait de toi même et tout ça fallait comme c'est m'écrire les textes les poèmes et tout non tu dois apprendre des trucs tu dois apprendre pas forcément un plan mais genre tu dois vraiment apprendre qui a dit quoi par exemple si c'est le thème de la vérité je sais pas tu dois savoir quel auteur a écrit sur la vérité c'est sur le bonheur parce que quel auteur a écrit sur le bonheur quel auteur a fait quel philosophe a rencontré cette thèse bababa et tout ça vous devez vraiment avoir des chobites connaissances en philo c'est ça le truc bon j'ai eu huit au bac qui passe mais vous savez déjà les vrais savent que en fait c'est juste parce que le correcteur n'était pas d'accord avec ma manière de penser pas mais sinon parfois quand je révisais bien quand j'apprenais bien que je tombais sur le truc que je connaissais bien et tout tout ça genre j'avais parfois des 16 des 14 en desservé tout ça et genre j'aimais beaucoup la philo mais vraiment c'est ça le truc faut vraiment apprendre 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 ces trucs apprenez beaucoup d'incitation c'est ça qui va vous sauver et vraiment pour la philo vraiment regarder les vidéos de l'anti sèche ou du coup de fil parce que jean c'est super intéressant et jean tu peux réviser comme ça jean mais l'anti sèche j'ai vraiment tu qui m'a sauvé pendant le bac genre vraiment surtout pour la chine genre putain merci cyrus nord ce que je vais suivre avant mais genre l'anti sèche il ya plein de vidéos sur beaucoup de sujets là il n'y a pas encore sur tous les sujets mais genre avec le bac 2019 il y aura encore des vidéos je pense les gens c'est tellement bien fait c'est tellement bien illustré tout ça ça vous donne vraiment envie d'apprendre et ça vous aide vraiment à comprendre les langues alors en anglais honnêtement fait bon c'est parce que je parle anglais donc genre ça m'a sauvé pour les dames et dames et en fait je pense que jean ça va vraiment je regarde le chrono pardon mais ça va vraiment dépendre en fait de ce que votre prof vous fera faire pour le bac d'anglais que je vais vous donner des conseils alors déjà pour l'oral apprenez vos notions mais genre vous devez vraiment trouver des trucs à dire sur chaque truc préparez des questions j'ai inventé des questions dans votre tête je sais pas mais faut vraiment vous prépariez vos notions faut que vos notions elles soient prêtes et que vous les appreniez par coeur les vrais savent que j'ai eu mon oral d'anglais grâce au kardashian pour l'écrit genre du parent me conseil à vous donner parce que jean c'est un texte qu'il ya et vous devez répondre à des questions donc techniquement les réponses sont dans le texte et après il ya la petite rédaction à faire j'en serais moi quand vous serez devant la feuille que vous avez découvrir genre honnêtement moi je suis super contente parce que j'ai eu 20 mais c'est parce que je parle anglais depuis un bon moment pour la lv2 alors ma partenaire c'était allemand je pense que c'est espagnol ou italien je sais pas et genre pour la lv2 sont un peu les mêmes conseils que bon je parle pas allemand les gens le savent mais c'est un peu les mêmes conseils pour le bac honnêtement ça je vous le conseille pour toutes les matières c'est d'acheter des annales et cette annale là je l'aime beaucoup ce genre je vais vous montrer mais en fait tu as toutes les notions et tout ça les gens déjà dans ça donc en fait et ma porte elle nous laissait en fait elle me donnait les notions mais le titre des notions mais elle nous laissait choisir de quoi on voulait parler donc en fait honnêtement moi j'avais déjà plusieurs thèmes sur chaque notion écrit dans ça par exemple là si je regarde la notion mythes et héros là on me propose le mythe du lorelaï la naissance du protestant niz franck marc et les résistants j'ai encore y avait éclairé tout ça genre tu pourrais choisir et tout ça moi j'ai pris chacun chaque truc qui m'intéressait et en fait c'est déjà été en allemand genre tu as déjà tes notions écrite dedans donc moi j'ai juste essayé de les apprendre par coeur et c'est de les traduire pour pouvoir comprendre que moi je suis vraiment une mère normalement parce que pardon mais je faisais l'espagnol avant et j'ai changé son coup de tête bon des annales comme ça bah en fait tu as des athénos sur écrit donc si jamais tu as la flemme genre je sais qu'il y a ça c'est au google aussi honnêtement je vais vous aider si vous avez la flemme d'écrit vous n'avez pas d'inspiration du tout cherchez des trucs sur internet c'est vraiment des conseils mais de teint que je vous donne genre je vous donne des conseils de travailler ça c'est ouf genre vous avez des trucs écrits sur internet donc juste prenez les honnêtement modifier des trucs modifier deux trois trucs genre de façon à les adapter à votre sauce entraînez-vous à parler à prononcer les mots et tout ça et normalement votre oral il se passera bien vraiment vous apprenez vos notions par coeur dans les quatre notions vous apprenez un truc par notion ça va si vous vous y prenez tôt honnêtement ça va aller ça va aller accrochez vous parce que je quand vous arrivez en mai jean vous vous rendez compte qu'il y a vraiment toute l'année à apprendre genre vraiment beaucoup de choses à apprendre et vraiment vous vous reste je sais pas si vous êtes stressé ou je sais pas quoi mais moi honnêtement j'étais pas vraiment stressé du tout durant de base ou les examens et tout ça mais vraiment le bac a provoqué des crises dans quoi c'est tout ça genre je restais chez moi parce que je pouvais pas j'ai plus j'ai pas parfois quand j'étais surtout pour et puis c'est le bac d'histoire putain parfois je restais là j'essayais d'écrire parce que mes fiches je tremblais j'avais des grosses crises d'angoisse je n'arrivais plus à respirer tout ça le bac il m'a vraiment stressé j'étais anxieuse et tout ça m'était jamais arrivé j'en sais vraiment comment vous arrivez en mai en juin que vous allez avoir dit tout ce que vous allez apprendre et que vous vous dites putain mais il y a tellement de trucs à apprendre je pouvais pas tout apprendre et si je tombe sur le seul truc que j'arrive pas à apprendre ou le truc le plus difficile putain c'est un examen j'en sais pas la fin du monde si on le rase si on veut rattrapage et tout ça mais genre honnêtement on a tous envie d'avoir un bac d'avoir une mention peut-être et tout genre c'est toujours sabré quoi c'est toujours un truc en plus quoi c'est toujours bien donc genre faut pas vous décourager tous les étudiants français passent par là genre si ils y arrivent pourquoi pas nous donc genre faut pas se décourager quand on arrive à cette période à demain genre tu dis putain faut que j'apprenne tout ça j'en gardais la taille de mes classes j'étais épais comme ça pour juste une matière faut pas faut pas se décourager genre vraiment vous saurez votre bac vous aurez votre année vous aurez vos concours post donc faut vraiment vous trouvez aussi la méthode votre méthode de travail faut que vous trouvez votre manière à vous certes vous allez avoir de l'aide de vos professeurs et tout ça mais faut que vous trouvez votre manière à vous de travailler à un moment donné moi je ne supportais plus les méthodes de travail de certains de mes professeurs donc honnêtement je restais chez moi j'avais mon anal j'avais mes cours sur internet je regardais mes vidéos sur internet qui m'expliquaient et tout et genre je travaille de ma façon et c'est comme ça que je sens que j'ai réussi à avoir mon bac genre vraiment faut que vous trouviez votre façon de travailler genre vraiment c'est vraiment mon conseil de ça genre vraiment à un moment donné moi je ne pensais plus d'aller au lycée genre vraiment je n'arrivais pas à travailler au lycée donc genre je restais chez moi travailler et genre c'est ça qui a marché pour moi je vous dis pas de sécher les croûtes ou tout ça mais genre trouvez votre façon de travailler et si vous n'aimez pas écouter votre professeur aller au CDI avec des annales pour travailler et j'ai fait aussi d'autres vidéos back to school l'année dernière pour dire mes fournitures pour la terminale ES mais mon organisation pour la terminale ES et qu'est-ce qu'il y a dans cette terminale ES tout ça sera là genre dans les petites fiches qui sont passées là-haut donc n'hésitez pas à les voir si jamais ça vous dit et voilà n'hésitez pas à vous abonner à laisser un petit pouce bleu ou un petit commentaire ça fait toujours putain plaisir voilà je vous souhaite une bonne année une bonne chance une bonne mère pour cette année j'espère que vous allez la réussir et voilà gros bisous putain c'est la rentrée bisous bisous Sous-titrage ST' 501